Je pense que quand on traverse des moments très durs, on arrive à prendre du recul par rapport à la vie et à se dire la vie peut s'arrêter du jour au lendemain même si mon père était âgé quand il a eu sa maladie on se dit que là je suis actrice de ma vie et vraiment j'ai envie de vivre la vie de mes rêves Bonjour, je m'appelle Marie, j'ai 39 ans et après une carrière dans le digital, j'ai fait une rencontre qui a bouleversé ma vie et maintenant je suis caviste J'ai grandi à Aix-en-Provence, dans les Bouches-du-Rhône, au plein cœur de la Provence Je suis fille unique et donc j'ai grandi seule avec mes parents J'étais très timide, extrêmement timide, très peu sociale du coup J'étais assez inventive, j'adorais comme j'étais toute seule en fait J'adorais m'imaginer des choses, des histoires, je construisais des jouets toute seule Quand j'étais petite, mes parents m'emmenaient avec eux chez les viticulteurs dans le Luberon On n'était pas loin du Luberon et en fait ils faisaient le plein de vin Je me souviens très bien de mon père qui prenait, qui arrivait avec tous ces jerrycans et qui remplissait directement à la cuve et en revenant à la maison, il remplissait les bouteilles vides avec un entonnoir Je sentais, j'ai eu le droit de goûter, je me souviens je pense à partir de mes 9 ans environ J'ai senti que c'était un produit à part entière, c'est comme un art en fait Par contre je ne me suis jamais dit quand j'étais petite que j'allais en faire mon métier Le fait que je sois issue d'un environnement un peu modeste, je pense à jouer dans le fait que je sois partie en école de commerce parce que j'avais envie d'être un peu plus assurée au niveau financier Pour mon premier boulot, je l'ai trouvé à Paris Donc je l'ai trouvé dans une entreprise qui est un groupe de presse professionnel Et là, on m'a fait confiance, on m'a fait évoluer J'ai eu des projets super intéressants, j'ai rencontré des gens géniaux Ça a été comme une famille pour moi Il y a un moment où je sentais un essoufflement J'avais envie d'aller au-delà, donc je suis partie dans une autre boîte Et en fait, il y a eu une réorganisation qui a fait que j'avais perdu l'essence même du boulot pour lequel j'avais voulu venir Et à ce moment-là, j'ai eu des gros problèmes familiaux J'ai mon père qui est tombé gravement malade Et en fait, quelques mois auparavant, on avait détecté une maladie grave aussi chez ma mère Qui est la maladie d'Alzheimer Et là, j'ai senti qu'il fallait vraiment que je sois avec mes parents en fait Que je ne pouvais pas les laisser tout seules Donc je me suis arrangée avec cette entreprise pour que je puisse partir avec le chômage Et à ce moment-là, je suis restée quatre mois chez mes parents A les aider, aller à l'hôpital tous les jours pour voir mon père, avec ma mère Avec deux parents malades, ça a été extrêmement difficile C'est-à-dire que je pleurais tous les matins en réveillant Je pleurais tous les soirs en me couchant Voilà, mais en même temps, ça m'a vraiment appris en plus à me débrouiller Donc pendant les quatre mois, parfois, je laissais ma mère chez mon oncle et ma tante Pour pouvoir souffler un peu Je montais à Paris trois, quatre jours Et j'avais dans l'optique en fait de retrouver un travail Et de faire en sorte que quand mon père rentrerait de l'hôpital D'avoir tout mis en place pour qu'il puisse, que mes parents soient autonomes Entre guillemets Pour reprendre ma vie normale Donc je suis remontée à Paris Et là, j'ai repris ma vie parisienne J'avais l'impression d'être un peu toujours sur un fil Parce qu'il fallait gérer à distance, donc c'était pas évident Donc j'ai suivi, en descendant régulièrement, la dégradation de l'état de mon père Qui avait fini par partir malheureusement quelques mois après Et c'était une période en fait très compliquée pour moi Parce que j'étais complètement en deuil Je pense que quand on traverse des moments très durs On arrive à prendre du recul par rapport à la vie Et à se dire Là je veux, la vie peut s'arrêter du jour au lendemain en fait Même si mon père était âgé quand il a eu sa maladie Mais voilà, on se dit Mais là je suis actrice de ma vie Et vraiment j'ai envie de vivre la vie de mes rêves Et j'en ai qu'une seule Donc j'ai envie qu'elle soit géniale et d'avoir aucun regret Et j'ai pas de temps à perdre Donc en essayant de reconstruire un petit peu ma vie J'ai essayé de prendre du plaisir dans plein d'activités Et à cette époque il y avait un festival de cinéma Et ce soir-là, il y avait un acteur, un grand acteur français Que j'avais toujours admiré depuis petite Qui était là et qui parlait à la fin du film Et puis je suis sortie de là en me disant Je vais me balader dans mon quartier préféré Qui a vu le quartier Saint-Germain et d'Odéon Et là j'ai vu cet acteur Qui attendait tout seul sur le trottoir Et là je me suis dit Mais il faut absolument que j'aille lui parler Que je lui dise à quel point j'ai aimé le film Et au bout de 20 minutes où on échangeait sur nos parents Sur nos expériences avec nos parents Parce que je lui posais des questions par rapport à ça Il me dit mais vous faites quoi ? Et là je lui ai dit Je suis dans le digital mais mon rêve c'est de travailler dans le vin Je sais pas pourquoi j'ai sorti ça Et en fait il se trouvait et je ne savais pas Qu'il était un grand fan de vin Et là il m'a invité vraiment à rencontrer un de ses amis En novembre ou décembre de cette année-là J'ai été invitée du coup à venir au restaurant Le 5 Georges 5 Où travaille cette personne qui vit ce meilleur sommet du monde Et qui m'a accueillie très gentiment pendant 30 minutes Pour voilà je lui pose plein de questions Et il m'a soutenue en fait dans mon projet Et en sortant de ça je me suis dit non mais là Marie Si tu sors de ça en fait et que tu n'en fais rien C'est nul C'est vraiment fou en fait d'avoir fait cette rencontre à ce moment-là Au moment où j'étais plus mal où je me posais plein de questions Parce que c'est pas une rencontre que j'ai choisie Même si j'ai choisi d'aller vers cet acteur J'aurais jamais imaginé en fait que ça allait m'amener là Donc après ce rendez-vous j'ai réfléchi Je réfléchissais déjà concrètement à ce que je pouvais faire en fait dans le vin Et à ce moment-là j'ai entendu parler de Transition Pro Qui permet en fait de faire des études en parallèle de son travail Donc de garder son travail quand on est en CDI Et d'être financée aussi Donc j'ai monté un dossier J'ai contacté Transition Pro Voilà donc j'ai repris mes études Je devais avoir 35-36 ans Donc je suis partie à Bordeaux dans une formation En management des vins et spiritueux C'est vrai que j'ai beaucoup parlé de Transition Pro en fait Après autour de moi parce que je trouvais ça super Donc non je suis vraiment très heureuse d'avoir pu en bénéficier À la fin de ces études j'ai repris mon travail à Paris Voilà j'ai passé une très bonne année Par contre je savais que c'était plus le boulot que je voulais faire Enfin j'étais vraiment dans le milieu du vin dans ma tête J'avais envie d'être entrepreneur J'avais plus trop envie d'être salariée Deuxièmement j'avais envie de pouvoir transmettre ma passion De pouvoir parler de ma passion aux gens Et en plus d'être en contact avec les viticulteurs Déguster leur vin Pouvoir leur parler Pouvoir reproduire en gros ce que j'avais aimé depuis petite Et du coup je suis partie de mon entreprise De manière à ce que je puisse toucher le chômage Et là j'ai trouvé ce local Et quand j'ai vu la photo j'ai fait Waouh mais c'est exactement ce que je veux Et une fois que j'ai eu les clés Là je me suis dit bon bah Ok il y a ça 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 à faire J'avais un budget quand même limité J'avais une expérience de peinture De murs, de rénovation etc Donc je me suis dit il y a plein de choses que je vais pouvoir faire toute seule Bon globalement ça a été un peu trop gros pour moi C'est à dire que j'avais sous-évalué le temps que ça prendrait Les galères Voilà donc je me suis fait Je me suis fait aider par des amis C'était extrêmement stressant J'avais mal au vide tous les jours en fait De me dire c'est toujours pas ouvert C'est toujours pas ouvert C'est toujours pas ouvert Et un jour je me suis dit bon bah là j'ouvre tel jour Et à 17h j'ai mis ouvert comme ça J'ai allumé les lumières Et là j'ai attendu que les clients rentrent Et j'ai eu des clients Donc j'ai conseillé pour la première fois du vin C'était hyper stressant Mais bon ils ont été contents Donc maintenant que j'ai ma cave J'aimerais bien qu'elle marche bien déjà Et c'est vrai que dans l'idéal Dans quelques années J'aimerais avoir plusieurs caves Avec son France Ou dans le béon Pour retrouver un peu mes attaches Justement dans le sud Ça c'est vraiment mon rêve Ce sera peut-être pas l'idéal Que j'aurai dans quelques années Donc à voir avec un peu plus de maturité Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada